Loué soit Jésus-Christ. Une des différences entre la religion des juifs et la religion chrétienne d'une part, et d'autre part la religion musulmane, c'est la quasi-disparition de la prière. C'est-à-dire que dans l'islam, enfin l'islam majoritaire, ce qui est codifié, c'est cinq mini-prières de cinq minutes. Alors ça, quand je dis ça, je dis ça à des amis musulmans qui ne sont pas contents, mais on a internet, vous pouvez voir des vidéos musulmanes de prières dans des mosquées. Moi j'ai vu des vidéos de prières dans des mosquées en Turquie, il faut aller sur les forums. La prière musulmane dure cinq minutes. Elle est toujours la même. J'ai vu une vidéo effrayante de l'imam de la mosquée de Brest en France, où il explique que c'est des débats pour savoir est-ce que les mains doivent être au niveau des oreilles, au niveau des épaules, enfin nous, quand on est catholique et quand on est habitué à une prière qui vient du cœur, où ce qu'on demande, c'est vraiment une union à Dieu, penser que Dieu est devant nous, et aussi une prière qui doit être dans le secret, c'est vraiment, enfin on a vraiment, moi j'ai, ça m'a fait beaucoup de peine, moi cette prière, et puis alors, cette prière musulmane, le côté formaliste, moi j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du karaté, du taekwondo, dans le karaté il y a les katas, donc on a des mouvements et il faut bien plier le genou, le bras, mettre la main un peu à plat, un petit peu penché de tel ou tel côté, tout le côté formaliste me fait beaucoup penser à ces questions de, alors je ne veux pas être vexant pour mes frères ou mes amis musulmans, mais c'est vraiment un point de vue qui m'a pas mal choqué, alors c'est très court, et puis alors ce qui est horrible, c'est qu'il y a deux insultes, c'est-à-dire que non seulement ils doivent, pendant toute leur vie, alors qu'on avait, on a les 150 psaumes de David, chez les catholiques on a des moines qui prient, alors ils prient 8 fois en 24 heures, c'est-à-dire 7 fois la journée, et une fois la nuit, ils prient 45 minutes, 1 heure la nuit, ce qu'on appelle l'office de matin, l'office du matin c'est les laudes, l'office du soir c'est les vepres, fin de la journée c'est les vepres, le compli c'est le soir, il y a d'autres tiers-sexes dans la journée, mais moi je ne veux pas me vanter, mais moi je ne suis pas prêtre, je ne suis pas moine, je prie beaucoup plus que 5 fois 5 minutes, je trouve ça un certain manque de respect vis-à-vis de Dieu, je ne comprends pas comment on peut, alors mes amis musulmans me disent, oui oui, mais on peut faire des prières en plus, on peut lire le Coran, mais d'accord, moi je ne vous parle pas de ça, je vous parle du régime, le régime de base, chez les catholiques le régime de base, là vous avez beaucoup de gens, alors en fait chez les catholiques, d'abord les catholiques sont invités à la messe tous les jours, rien que la messe en semaine, ça dure une demi-heure, une demi-heure, bon, ça dure une demi-heure, bon, ceux qui disent l'office, si on dit le nouvel office après Vatican II, le bravière, ça dure un peu moins d'une heure, et il y a beaucoup de catholiques qui font ça, donc là on est, vous imaginez, on est déjà par rapport à 25 minutes, et ce qu'il y a de rime, c'est des insultes, c'est-à-dire que le dernier verset de la Fathia, c'est, les juifs sont traités de ceux qui ont couru la colère de Dieu, alors pourquoi on sait que c'est les juifs ? ça c'est dans les tafsir, dans les commentaires, chez les savants, tous les commentaires musulmans, les grands commentaires musulmans, ceux qui ont couru la colère de Dieu, tous les musulmans, enfin les musulmans qui ont un peu étudié leur religion, savent que c'est les juifs, et alors nous on est insultés dégarés, et donc moi je trouve ça vraiment horrible, que Dieu oblige ses adeptes, enfin c'est pas Dieu évidemment, mais je veux dire Allah, oblige ses adeptes, peuvent même pas prier sans insulter les autres, vraiment ça me choque beaucoup, je trouve ça vraiment très triste, dans le Notre Père, et dans nos prières, on n'insulte pas ceux qui ne sont pas catholiques, donc ça c'est vraiment une grande différence, c'est une quasiment disparition de la prière, la prière réduite à très très peu de choses, une prière toujours répétée, je ne sais pas si vous imaginez, pendant toute une vie, répéter la fatia, et d'ailleurs, la fatia, donc la première sourate, on voit bien que ça ne peut pas venir d'Allah, puisque elle s'adresse à Allah, tu es, tu es, tu es, le verbe être, tu, être, donc il n'est pas dit, au début de la fatia, il n'y a pas le fameux dit, dit ceci, dit cela, donc on voit bien que c'est un autre, que soi-disant Allah, qui a écrit cette première sourate, alors que vous avez, moi j'invite beaucoup, les, j'ai fait, j'ai mis au point une traduction de la Bible, que j'espère pouvoir publier, donc ça m'a donné l'occasion de, de lire toute la Bible en totalité, le livre, j'avais déjà lu le livre d'Epsom, mais l'Epsom c'est le plus gros livre de la Bible, dans la Bible il y a 73 livres, les protestants en ont enlevé 7, et des gros passages de deux autres livres, les protestants ont enlevé, ont supprimé, un peu moins de 4600 versets de la Bible, ce qui est extrêmement grave, et triste pour eux d'ailleurs, mais donc lisez l'Epsom, regardez la richesse, la richesse d'Epsom, et dans la prière catholique, vous avez aussi dans ce qu'on appelle la liturgie des heures ou le brévière, vous avez aussi des hymnes qui sont magnifiques, des hymnes, souvent dans le Coran, les musulmans disent, amenez, faites-nous une sourate plus belle que celle-là, mais je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il y a tellement de textes qui sont sublimes, moi j'aime énormément le livre de la sagesse dans la Bible, c'est magnifique, mais dans l'Epsom, il y a des choses qui sont un petit peu, qui sont un peu vieillies, mais c'est quand même, c'est des textes qui ont 4000 ans, un petit peu moins, c'est vraiment extraordinaire, et quand on voit comment est la prière musulmane, alors je suis désolé, je comprends que ça puisse être pris comme très critique, mon but c'est pas de vexer, d'être discourtois avec mes amis ou mes frères musulmans, mais j'exprime une différence nette pour la prière, et les juifs prient avec l'Epsom, les juifs ont des hymnes, donc parce que les musulmans, une partie des musulmans croient qu'ils sont dans la lignée des juifs et des chrétiens, mais là on voit que pour la prière, cette quasi-disparition de la prière, cette réduction de la prière à 5 fois 5 minutes, c'est dramatique, et ça peut pas venir de Dieu, Dieu peut pas subitement demander aux hommes d'arrêter de prier, et de se cantonner à une prière où on répète toujours ce texte qui en plus contient deux insultes. Alors, si, parce que c'est un ami musulman qui me dit, ou plusieurs qui vont dire « Mais non, mais égaré, c'est pas une insulte. » Demandez-vous, chers frères musulmans, si vous accepteriez que quelqu'un dise que votre fondateur, Mahomet, est un égaré. Bien sûr que vous le refuseriez, et bien sûr que vous considéreriez que c'est une insulte. et nous traiter d'égaré, c'est nous insulter. Et c'est triste que vous ne puissiez pas faire vos devoirs vis-à-vis de Dieu, prier Dieu, sans insulter les Juifs, et sans insulter les catholiques et les chrétiens.